Bon camarade de la presse, madame Missier, tout bon Mauritien qui peut suivre nous en live streaming ici et ailleurs et que tout le bon camarade du parti, moi je vous dis bonjour et bienvenue à nos conférences de presse. Aujourd'hui, c'est camarade Maën Siratan et moi-même qui commente l'actualité de cette semaine-là d'un point de vue général et politique et bien sûr, après, tout ce que vous êtes capable, pose-nous une bonne question. Moi, vous commencez ma intervention aujourd'hui par une grosse appli qui finit de tomber cette semaine-là et plus particulièrement dans la circonscription numéro 14, Savanne-Rivière-Noire. Vous connaissez sûrement qu'il y a une grosse précipitation, il y a une inondation dans une région comme Belombe, Le Mône, Petite-Rivière-Noire, Rivière-Noire, Tamarin, également dans Flick-en-Flaque et dans Bambou. Et ça va une grosse précipitation là, finalement, vous pouvez dire bien, en l'espace, c'est-à-dire depuis le 15 janvier jusqu'à le 31 janvier 2024, 1306.6 mm la pluie. C'est en région, circonscription numéro 14, 1306.6 mm la pluie. C'est équivalent à plusieurs mois de précipitation en temps normal, dans une saison normale, c'est-à-dire sa période de pluie janvier-février là. Et ça, bien évidemment, les fins intensifiés, des dégâts, des dangers, des inondations, des fins rentrent dans la case beaucoup, des habitants, des fins énormes débordements, des infrastructures routières et également des drains. Nous faisons aussi beaucoup de dégâts, des fins de la place, des fins de l'érosion, des fins de la côte. Et tout ça, pour dire à qui point nous peut retrouver nous face à des phénomènes sans précédent, quand nous causent des changements climatiques. Dans la circonscription 14, toujours, pendant cette période-là, nous fions une gang, 103 interventions de pompiers et SMF. Et là, je suis content de profiter pour saluer toute l'instance qui était à pied d'œuvre pendant ce moment de crise. Je suis content, par exemple, de saluer la collectivité locale, le district council, le pompier, la police, également l'instance comme LDA, l'ODA, 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 l'ODA. Et l'ODA, 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 l'ODA. Et nous pense aussi, en général, dans Maurice, qui finit être victime de sa grosse précipitation, notamment plantaire, PCR et dimanche qui finiraient bloquer dans la case à cause d'inondations. Allons-en-y, les plus qu'il y a un gens qui nous réfléchissent à nos nouvelles conditions météorologiques face à changements climatiques, que nous pouvons réadapter dans la planification, développement rural et urbaine, ainsi que dans la planification, protection, nous avons besoin de la place et de trouver des solutions durables. Comment nous connaît changements climatiques ? Les passifs, gros, la plie. Les aussi, la montée des oeufs, l'on nous donne la côte et l'érosion, l'on nous donne la place. Et bien sûr, de plus en plus, il plie beaucoup, Cyclone. Nous, au sein du gouvernement, nous pouvons continuer, prendre l'engagement pour une action durable face à ce changement climatique. Parce qu'il y a une responsabilité, comme on dit « nous responsabilités », il n'est pas une responsabilité du gouvernement, mais une responsabilité de chaque citoyen mauricien, une responsabilité de toutes les institutions gouvernementales et non-gouvernementales, une responsabilité de nous tous, y compris des autres, des camarades de la presse, pour qu'ils nous sensibilisent, nous conscientisent chaque mauricien, l'eau, nos mentalités, nos façons de faire et comment nous pouvons réagir face à ce changement-là. Ces derniers temps, nous trouvons beaucoup de vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Nous trouvons une mission, par exemple, après Cyclone Bélal, et on prend toutes ces saletés et on est à côté de la rivière. Nous trouvons une quantité de déchets, par tonne, du côté du codon, nous devons ramasser. Et quand nous avons des déchets là, nous disons « oui », il y a un slogan qui dit « il y a de nous la mettre là-dedans ». Eh bien, dans ces déchets là aussi, il y a de nous la mettre là-dedans. Parce qu'il y a souvent des fois, par égoïsme, par manque de responsabilité et de civisme, nous sommes capables de faire des actions qui nous ont dit et qui nous fait énormément de tort. Quand nous trouvons un débrouillement, une inondation, nous avons souvent pensé que le gouvernement peut ouvrir un robinet, peut laisser l'appli, venir, n'y a pas de tout. Mais nous devons aussi réaliser qu'il y a un débrouillement là, une grosse précipitation, une inondation qui peut arriver en ce moment, qui peut arriver partout dans le monde. Nous prenons par exemple en Amérique, en Angleterre, en France, dans le Pas-de-Calais, où il y a une grosse inondation, et pas plus loin que Seychelles dans l'océan Indien, Seychelles qui est une île, qui a gagné 70% l'année, soleil, peine à l'appli, je n'ai pas gagné un cyclone, les Seychelles font face à une inondation. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont dit, nous devons tout le monde ensemble, agir efficacement et vite, pour qu'ils nous capables protéger nous-mêmes, des inondations et des bannes, les autres caprices du temps. C'est un devoir civique, c'est un devoir citoyen. Et Zaudi nous vient de dire que ça va une précipitation là, ça va un gros lapis là, l'épauvine, de plus en plus fréquent et inévitable. Deuxième thème qui Mautia Contant a abordé dans sa conférence de presse Zaudi là, c'est l'autre événement qui a lieu, toujours dans la circonscription numéro 14. Il s'agit des célébrations marquant 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage qui est célébrée dans le Mône. Cette année-là, sa célébration-là, l'été est différente et très spéciale, comparée à les autres l'année, qui fait parce qu'il nous tient à l'invité bien spécial et éminent qui vit dans le village du Mône. Nous commençons par présence, l'évêque du diocèse de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michaël Duron, qui depuis la veille est dans le village du Mône. C'est la première fois dans l'histoire que l'évêque lit « elle reste en village » depuis la veille pour préparer ensemble avec Bannabitan sa célébration qui commémore l'abolition de l'esclavage. Et sa célébration-là finit commencer la veille par une l'amorce, que de Bannabitan village avec l'évêque, qui fait le morser depuis Djilopourie, finit à l'intérieur du centre communautaire du Mône, que là, ce film retrouve ça avec Bannflambeau, ce film arcisé et partage Bannt témoignage. Bannt grandit monde dans le village, ce film raconte ce vécu. Et ça termine par Bannmoman de prière, de chant, d'adoration et de recueillement. Et le lendemain, nous tient honoré dans le village du Mône par présence pas en l'évêque, mais par des l'évêque. On la présonne donc de l'évêque du diocèse de Port-Louis, et également l'évêque de Rodrigue, qui tient là. Et le premier ministre, il fait le nez aussi à Bannabitan du village, par sa présence. Il fait passer un très bon moment dans la convivialité avec Bannabitan. Et un lot fait très marocan de sa célébration-là, sa l'année-là, c'est qu'il nous fait l'honneur accueillir le président des Seychelles, en la personne de Wawel Ramkelawan, qui tient présent lui aussi pour mon 189e anniversaire, l'abolition d'esclavage dans le Mône. Ce message dit très, très fort. Les filles appellent nous, Bannes frères, Bannes camarades. Les filles appellent nous, leaders, le premier ministre, comme son frère. Et les filles surtout amènent un message de soutien au gouvernement mauricien, en solidarité pour le combat qui nous peut amener pour nous récupérer les chagosses. Et pour cela, nous dire merci au président de la République des Seychelles, Wawel Ramkelawan, qui derrière, continue ce visite en ce moment même, dans Maurice, que là, tout récemment, les finales visites, le musée intercontinental de l'esclavage. Alors, ça peut dire que cette année, célébration dans le village du Mône pour commémore 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage fin très bien célébrée. Il finit un succès et nous saluait aussi les efforts qu'il finit faire par différentes instances, notamment la police, notamment les collectivités locales, le gouvernement lui-même, le ministère des Arts et du Patrimoine Culturel, qui finit tout en place pour nettoyer, pour mettre l'eau, parce que quelques jours auparavant, le monde subit une grosse averse, une grosse inondation, et nous finit mettre tout ce monde ensemble, la main à la pâte, pour préparer et faire que sa célébration-là y ait un succès. Je puis arrive vers la fin, ma intervention, et moi, je termine, notre positif, je crois qu'ils ont tout connu, qui, enfin, il est bon tous vous pour rappel, parce que là, le gouvernement finit une baisse, prix l'essence, et prix l'essence finit une passe de 69 roupies à 66 roupies vingt, qui est une bonne nouvelle, mais malheureusement, du côté diesel, ce n'est pas capable de baisser, parce qu'ils ont tout connu, le PSA, le déficit est, par 4,5 milliards de roupies, et comme on nous connaît, d'après la loi, ce n'est pas permis de baisser le prix diesel. Merci, vous avez l'attention, et je vous passe sans plus tarder, la parole à mon camarade, Maëlle Siraton. Merci, camarade Chandra, et ce n'est pas aussi, chaloué, la présence, tout le monde journaliste qui est présent, ici aujourd'hui, et aussi, qui peut suivre nous, l'urbanne plateforme digitale, donc, je me remercie aussi, de votre présence, parce que quand même, je finirai pour nous l'invitation, pour assister à cette conférence de presse. Mon collègue, Sandra, fait une cause beaucoup, lors de la situation du climat, à Maurice et dans le monde, il fait une cause, principalement, lors de la région de l'Ouest, comment il est affecté, mais nous tous connaissons qu'aujourd'hui, le phénomène du changement climatique, il peut affecter le monde dans son ensemble, et Maurice, bien sûr, il n'y a pas épargné. Il y a un jour qui est passé, qui ne va trouver un endroit, un pays, une région dans le monde, qui peut être affecté par une condition extrême du climat. Et bien sûr, nous pouvons bien adapter nous, avec un nouvel environnement, dans lequel nous pouvons bien vivre maintenant, compte tenu de ces mêmes conditions extrêmes du climat, qu'il nous faisait subir. Donc, je tout connais, après le passage du cyclone Belal, puis il y a beaucoup de dégâts, et le Premier ministre, avec toi, un collègue ministre, et bien camarade député, nous finirons l'occasion, bien sûr, chacun, dans différentes régions, de nos circonscriptions, et le Premier ministre, il y a même, au bien de dire, il y a l'occasion, dans plusieurs régions de l'île, pour faire un constat de la situation, et, au moins qu'on connaît aussi, nous finirons une série de mesures pour venir en aide à différents groupes de la population, qui finissent touchés par le passage du cyclone Belal. Le ministre des Finances, mon collègue Kishan Badayachi, et aussi le ministre, la ministre de la Sécurité sociale, qui a annoncé récemment, qu'il nous pédécaisse, le gouvernement pédécaisse, un milliard de roupies, pour qu'ils apparaissent, soutenir la population, son ensemble, qui finit affecté par le passage du cyclone Belal, et aussi, avec une grosse pluie, qui finit affecté par une famille, et donc, mot tenir, encore une fois, comment le premier ministre de la Sécurité sociale, il-même, exprime nos solidarités et nos soutiens à tout Banjimoun qui finit touché par sa catastrophe naturelle qui, malheureusement, nous ne pénalent qu'un contrôle de l'eau, là. Donc, première mesure qui, le gouvernement, comme on connaît, finit à annoncer, pour croire, c'était une, une mesure qui, jamais nous finit, implémentant le passé. Le CEB, nous paie à code, une allocation de 2 000 roupies à toute ma famille, à toute ma foyer, qui est privé de l'électricité pendant 12 heures de temps. Donc, il y a un travail qui nous fait, et donc, là, avec le chiffre qui nous est énorme, il y a autour de 80 000 foyers qui ne touchaient pas sa, donc, sa situation-là, à code, de l'électricité d'électricité pendant plus de 12 heures de temps. Donc, une allocation de 2 000 roupies qui l'a émarré pour allouer à ce ma famille-là. Donc, nous espérons, bien sûr, que ça apporte un soulagement à toute sa ma famille, donc, qui ne touchait pas à ce problème de manque de courant dans notre case pendant la période post-cyclone. Bien sûr, comment m'allait dire, le Premier ministre, il y a l'occasion aussi pas seulement dans notre région affectée par le passage du cyclone, mais aussi dans notre région qui est aussi touchée par le cyclone par rapport à nos dégâts causés dans nos carreaux, carreaux cannes, carreaux légumes, pour constater aussi les dégâts qui sont causés et dont nos planteurs, nos éleveurs peuvent les faire face. Et comme on connaît, il y a une série des mesures qui le ministère de l'agriculture, le ministère de la pêche aussi peuvent de l'avant avec pour soutenir tous les planteurs, les éleveurs, afin qu'ils soient capables de rélever, de remettre en place pour reproduire légumes et aussi rédemment l'activité de l'élevage. Alors, en termes de aide financière que le gouvernement peut accorder, donc pour tout un planteur qui est enregistré avec le Small Farmers Welfare Fund, ce pouvoir est éligible à un montant maximal de 10 000 Rupis par rapport pour les autres qui sont affectés. Il y a une culture agricole sous Sheridan Farming, là aussi, il y a une allocation spéciale quand le gouvernement peut accorder un montant de 50 000 Rupis à tous ceux qui ont la serre fin d'endommager et donc ça nous permet de bien sûr rétablir la serre pour ne pas rédemment de l'activité agricole. Il y a une allocation entre 10 000 et 25 000 Rupis pour chaque animaux qui sont perdus pendant le passage du cyclone et là aussi le gouvernement qui accorde à ce soutien financier pour être capable encore une fois de redémarrer cette activité. Par rapport à un PCR qui perdit ce matériel ou ce bateau qui demande d'être réparé là aussi il y a un soutien de 10 000 Rupis qui le gouvernement peut accorder afin qu'il soit capable bien sûr de réparer ce bateau. Il y a aussi un apiculteur qui produit le miel de toutes ces colonies d'abeilles qui sont affectées par le cyclone là aussi le gouvernement accorde 5 000 Rupis à tout un producteur qui est enregistré et qui fait une période de cette colonie et du coup 5 000 Rupis par colonie jusqu'à un maximum de 5 colonies et en suce de ça bien sûr au niveau de la banque de développement la DBM la banque fit introduire un nouveau scheme dans le cadre du cyclone pour qu'elle permet à m'implanter 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 pour qu'ils soient capables à gagner un load jusqu'à 500 000 Rupis avec un taux d'intérêt de 1% à un taux vraiment concessionnel pour qu'ils soient capables bien sûr de faire des sautes en séquilles de redémence de l'activité le plus vite possible donc tout ça c'est une série de mesures que le gouvernement percode à tous les différents entrepreneurs et à une personne qui est touchée dans le monde agricole et de l'élevage pour moi on dit encore une fois c'est un gouvernement qui vient tout le temps de donner une attention spéciale à tout ban plantaire ban élevé ban pécer et on dit encore une fois par ce ban mesure là de démontrer encore l'attention qu'il va accorder afin qu'il nous donne le soutien nécessaire pour le pouvoir élever et qu'on y produire pour que le pays est capable d'être pour le dire fourni de légumes et des fruits et aussi des banques de produits van la viande et autres donc en suce de ça il m'a besoin de dire dans le cadre de toujours encore une fois de la grande inondation qui finit de faire face pour la première fois le gouvernement à travers la FSI il vient avec un scheme pour que pas dédommage tout ban propriétaire de véhicules qui finit affecter l'eau du passage du cyclone et qui nous fait un travail la FSI en collaboration on va dire avec l'association man compagnie d'assurance et là on va bien saluer disons la collaboration totale de tout man compagnie d'assurance qui finit bien sûr on collabore pleinement avec la FSI pour qu'il nous peut pas mettre en place ce scheme là pour qu'il rapidement nous capave enregistrer tout ban personne qui finit affecter ce véhicule inaffecté et nous capave d'un délai rapide commence décaisse ce dédommagement afin que le capave bien sûr soit répart ou change le taux dans le cas qui finit dans le temps de l'os le mot bien dire qu'à ce jour nous mettons un desque spécial au niveau de la FSI et finit maintenant autour de 700 cas qui finira pour hôté et bien sûr il y a un cas chaque cas est en train d'être évalué avec une personne compétente évaluateur pour que exactement le niveau de dommage qui finit touché et par rapport à ça il y a un décaissement qui commence et il y a un cas il y a autour de 181 cas de cas qui finit référé auprès de la FSI que une compagnie d'assurance une fine dédommage et point de montant qui dépasse les 80 millions de roupies et il y a actuellement 216 cas qui en progresse ce qu'on dit une procès et espérer le jour qui peut venir la semaine prochaine nous retrouvons aussi le décaissement de ce cas là et là il vous trouve autour de d'après les chiffres qui est menant autour de 150 millions de roupies c'est pour dire qu'au niveau de mal victime de mal véhicule qui vient toucher par qui vient affecter par le cas d'inondation le gouvernement fin prouve un moyen pour qui autant que possible je ne peux pas être victime et être souffert de sa situation là et autant que possible être remboursé dans la totalité et il y a aussi bien sûr une partie banca quand la FSI avec une compagnie d'assurance ils auraient besoin faire plus d'évaluations et au fur et à mesure qui répondent à des critères qui viennent bien établir dont nous pensons que l'époux est réglé et comme ça tout le monde qui finit touché par ça donc ne peut être compensé d'une manière adéquate alors pour moi ça c'est une série de mesures qui nous finit bien introduire dans sa situation là pour que pas encore une fois démontrer la volonté du gouvernement pour venir à la rescousse de la population devant une situation que bien souvent on est où nous contrôlons c'est une catastrophe naturelle mais nous puissons comme un gouvernement responsable toujours être là pour soutenir la population autant que possible bien sûr on connaît nous avons un scheme aussi pour une famille qui est affectée quand il y a du flooding quand il y a la case inondée et le pays pour manger les produits alimentaires et au niveau de la sécurité sociale je viens de dire je fais aussi un travail énorme parce qu'il finit dans 392 familles qui étaient rapportées au niveau du bureau de la sécurité sociale qui finissent donc enregistrer les autres pour rapporter qui se finissent subir une perte de la production alimentaire et donc le ministère de la sécurité sociale filmait pas mal pas moins de 100 personnes 100 officiers pour qu'ils tout de suite et rapidement capables à louer la somme qui nous amène de leur droit et il m'a bien dit à ce jour sa 392 familles qui donc comprend 1317 personnes parce que chaque personne de la famille leur ont droit à une allocation et ça représente 6,4 millions de roupies qui le ministère fait une besoin décaissée pour qu'elle permet de sa famille il a donc gain accès à ce bon d'achat pour qu'elle soit bien sûr de réapprovisionner par rapport à le besoin alimentaire donc c'est pour dire encore une fois que le gouvernement fin toujours agir de manière très rapide pour qu'il soulage la population rapidement mais il m'a bien aussi fait ressentir qu'il nous donne encore dans une période de saison cyclonique nous en février et jusqu'à mars et même mi-avril et nous devons atteindre ce qui le temps n'est pas pour Clément nous pouvons une condition qui n'est pas répéter encore dans une semaine qui m'est venue parce qu'il on trouvait au même la chaleur avait continué et il est bien propice pour la formation de basse pression de conditions cycloniques donc nous devons être toujours vigilants nous devons être toujours comment dire préparés pour qu'il autant que possible nous devons être affectés quand nous devons subir des conditions cycloniques dans notre pays on connaît la météo la météo quand nous tout dire le fait au travail les bases les paramètres déjà bien établis avec un équipement qui est là mais quand tout le temps nous dire il n'est pas une science exacte et donc même les grands pays aujourd'hui je peux faire face à ma situation que malgré toutes les ressources de ténat toutes les compétences de ténat je dois aussi je peux faire face à ma situation que je vais préparer à tout alors nous aussi avec les moyens qui nous a avec les compétences qui nous a avec le service qui nous a nous essayons de faire le maximum pour avertir et pour conseiller le grand public quand on ne peut faire face à ma condition à ma condition climatique qui extrême et que nous nous devons bien sûr prendre les frictions qui devons donc l'appel qui m'offre c'est qu'il nous devons continuer à être à l'écoute je vais le conseiller et autant que possible quand nous demande la population par aventure à la mer quand il y a des grosses vagues nous devons bien écouter ce qu'on conseille là c'est dommage qu'il nous trouve un cas d'un bébé un nourrisson il nous perdit la vie récemment à la plage et donc il est bien triste il nous exprime une sympathie la famille affectée par ce drame là mais encore une fois il nous fait l'appel parce qu'il bien souvent nous convient d'un bon moment de cyclone qu'il y a des grosses vagues il y a des jeunes et pas aussi que des jeunes mais aussi des personnes âgées il y a des autres au bord de la plage il y a des photos et c'est quelle est la sensation de cette grosse vague là mais il ne faut pas réaliser le risque qui se peut prendre et qui est en danger sur la vie et qui est en danger et qui est en danger de être fatale des fois alors c'est pour ça qu'il faut dire que nous devons être toujours vigilants et nous souhaiter qu'il faut nous dire nous n'étions pas ennés de bonnes situations pareilles dans l'avenir alors nous nous pas malheureusement nous contrôlons là mais quand même nous prier que ça n'est pas ennés au pays justement parlant de prier vous pensez c'est l'autre sujet qu'il m'a eu envie aussi aborder aujourd'hui c'est le la fête de marche ivratrie qui nous célébrait le 8 mars qui peut arriver très bientôt et comme chaque année le premier ministre qu'on connaît il préside le task force de marche ivratrie pareil pour une autre fête nationale et donc c'est l'occasion qu'il y a gagné pour que pas réunir toutes les associations socioculturelles toutes les personnes qui concernaient avec la célébration et dans l'organisation de la fête pour assurer que la fête de marche ivratrie le pèlerinage n'y passe dans les meilleures conditions et encore une fois cette année-ci le premier ministre définit l'occasion de réunir toutes les personnes concernées tous les stakeholders et mardi dernier les filles faire une rencontre avec différents groupes là et les filles ont l'occasion aussi sur le site de Ganga Talao pour identifier de quelle manière les travaux peuvent avancer par rapport à l'organisation de la célébration de la fête de marche ivratrie que l'on va dire pour un lieu de 8 mars alors on va bien dire qui lors de ce la réunion qui est présidée les filles ont l'occasion écoutent toutes les requêtes qui ont différents groupes qui ont fait et bien sûr comme d'habitude les filles prennent bonne note de ça et les filles ont aussi ont l'occasion visite certains différents sites dans lesquels ils ont fait des travaux de faire par rapport à l'accès aujourd'hui vous connaissez entre la Marie et Ganga Talao un travail d'agrandissement qui fait ça s'appelle d'une manière très encourageante et vous avez l'impression que d'après un technicien les travaux vont terminer bientôt et bien sûr on connaît la nouvelle route qui est ouverte maintenant depuis la vigie qui réjoint la Marie et là aussi bien sûr ça vous permet un meilleur flow de bannes pèlerins surtout bannes qui sont aussi du sud pour aller vers Ganga Talao en véhicule donc on peut pas bien sûr de service à la route là et vite passe dans pour lui dans Kipip d'ailleurs plutôt et ça bien sûr il y a déjà un petit peu de trafic aussi pendant la période de la fête il y a aussi le chemin qu'il y a vers Chamouni aussi on comprend qu'il y a aussi 20 travaux très vite et pour terminer bien sûr avant la célébration on connaît aussi l'année dernière qui fait face à un drame de quelques pèlerins qui pèlent la vie un incident bien malheureux et nous dit d'ailleurs pas que le gouvernement mais aussi tout bannes responsables tout bannes groupes socioculturels tout bannes qui est impliqué dans la célébration de la fête de Barché-Bratry nous dit unanime pour dire qu'il nous vient revoir rétyper la manière dont nous construire nous 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 à ce qui reste dans les normes afin qu'il en même temps il y enasse l'aspect de comme dire qu'il y avait sauvé nous pour Albert pour monter un sacrifice qui nous démontrait pour la fête mais aussi respecter les normes de la route pour qu'il n'y ait pas encombré bien sûr le flux de trafic alors vous bien dire vos collègues le ministre Abinash Tidok avec bien sûr discussion avec différents partenaires concernés vous êtes avec une série ban 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 guide line cette recommandation afin qu'il les carambole capable de faire dans ban dimension qui nous pensait les approprier les plus juste et les répond aussi à sa besoin sur la sécurité des pèlerins mais aussi la sécurité des ban usagers de la route alors je crois aujourd'hui le public en général ne finit pas connaissant de sa ban recommandation la ban guide de la insla et bien sûr mon pensée si nous suivrait les poux aide beaucoup et les pèlerins et aussi tout ban usagers de la route afin que le pèlerinage de la fête de marge ivratri ne passe dans les meilleures conditions donc m'espérez et m' souhaitez qu'avec tout le travail qu'il peut faire au niveau du gouvernement au niveau du Tarras Force pour suivre l'ambiance des travaux qui d'ici début mars peut vous terminer et qui nous trouvent un pèlerin qui commence un pèlerinage et qui passe dans les meilleures conditions je souhaite un bon pèlerinage et qui nous priait nous priait bien sûr que le pays continue être épargné de tout ban problème surtout qui en est où nous contrôlent qui ban problème qui défend les ban calamités naturelles et en même temps nous souhaiter que le pays continue de prospérer et continue d'avancer pour le bien de la population donc voilà une fin mais à petit peu ce qu'on a envie de passer avec quelque chose aujourd'hui et bien sûr si il y a des questions maintenant vous donnez l'occasion pour demander quelconque éclaircissement ou question comme ça nous avons répondu moi-même Alexandra merci merci Vous connaissez, il est assez difficile pour qu'on puisse rendre dans ça, allons dire, un schéma pour pouvoir venir de l'avant et pour compenser les personnes qui viennent subir des dégâts personnels en termes de bien compte tenu de quand on commence et quand on finit. Nous faisons tout le temps une mesure de soutien par rapport à la perte des produits alimentaires et nous faisons tout le temps assurer qu'ils, bien sûr, s'allifèrent d'une manière bien organisée. Et, bien, il y a déjà le ministère de la Sécurité sociale finit en partie de sa projet-là. Mais par rapport à une perte de biens, elle est compliquée, elle n'est pas aussi évidente. Puis, il y a une gamme de requêtes, bien sûr, mais à ce stade-là, le gouvernement n'est pas en mesure de pouvoir annoncer, s'il n'est pas capable d'entêter ce genre de requêtes. Il faut bien comprendre aussi qu'avec les moyens qui nous sont là, c'est difficile, on peut dire, mettre un milliard de roupies déjà pour soutenir la population qui vient de subir ma perte de différentes manières. Mais, maintenant, si nous commençons à la perte de produits électroménagers ou autre, un mur, un grail, donc, mon pensée, là, le montant est peut-être inestimable parce que, quand même, nous n'avons pas prévu de commencer et de finir. Alors, il est difficile, mon pensée, pour qu'avec considérer ça. Il y a besoin de dire, quand même, avec ce qu'il nous fait déjà, c'est beaucoup, et nous avons déjà souhaité qu'avec faire plus, mais seulement, nous avons déjà compte tenu de la capacité qu'il nous a capable de venir en aide. D'ailleurs, on connaît, à quelle manière, pendant la période de COVID, le gouvernement fait intervenir pour soutenir la population. 100 milliards de roupies de soutien, de l'aide financière directe, que le gouvernement nous vient accorder, afin qu'il nous capable d'assurer que la population fasse sa période de COVID-là, sans qu'ils aient besoin, comment dire, mais non, pour qu'à nourrir notre famille. Donc, ça, c'était un moment difficile qu'il fallait faire face. Là, nous périmonté, l'économie périm prend, et nous souhaiter qu'il nous continuait. C'est une des choses, il va y avoir d'autres crises, c'est-à-dire, il y a une crise à l'international qui nous faisait faire face, mais nous pouvons faire plus nous, à nos niveaux, pour que l'économie continue, consolide, consolider. Le point de secteur continue à faire ma croissance, et c'est à travers la croissance, à travers la création de la richesse, qu'il nous est capable de continuer à soutenir la population. Donc, vous pensez, nous ne pouvons pas faire, quand même là, pas mal de soutien, qu'il nous fait apporter, et nous voulons un coup de l'avant, comment faire les choses améliorer, pour qu'il ne soit pas à faire autre chose pour la population. Merci. Bon, là, il y a un autre sujet, mais il ne faut pas dire où, qui, au niveau de banques, claims, d'assurance, si elle n'a pas de cas de retard dans le décaissement, quand il y a un accident, la compréhension d'assurance est déténue à honorer son engagement vis-à-vis l'assuré. Et, dans le cas où il y a un abus, la personne est capable, toujours, de faire lier à ce qu'on appelle l'Ombudsperson for Financial Services. Donc, pour vous connaître, c'est une instance qui, justement, nous met sur pied, pour qui la personne est capable, donc, rapporte ce cas, et, bien sûr, là, l'Ombudsperson, qui est responsable, donc, l'IBC appelle la compagnie d'assurance pour assurer qu'il y agisse d'une manière convenable, afin que la personne y ait considéré d'une manière correcte, et donner l'équipe sainte. Oui, pour lui, aujourd'hui, il y a une région, qui nous peut trouver à chaque fois qu'il y a un gros la pluie, et quand il y a la montée des eaux, et qu'on peut trouver aujourd'hui, d'ailleurs, depuis des années, nous nous avons dit qu'avec le changement climatique, le niveau de la mer peut continuer de monter, et il y a une réalité aujourd'hui, et pour lui, qu'on ne connaît, il y a ce niveau de pourlu, et qu'on ne voit la mer presque au même niveau, de ce fait que, quand il y a des temps, quand il y a des grosses vagues, et quand la marée est montée, et qu'il y a un gros la pluie, un côté, on a des montagnes qui descendent, et de l'autre côté, il y a la marée haute, il y a une grosse vague, bien sûr, de l'eau là, il n'est pas évacuée, de l'eau de montagne, il fait des salles, depuis la eau, de la terre, il fait des salles, normalement, il n'est pas l'eau là, la mer, mais quand l'âme est même périmentée, donc c'est pour ça qu'il y a une situation, comme récemment, là, cote pour lui d'y inonder, et c'est pour ça qu'il, maintenant, il met un protocole, d'ailleurs, on peut trouver qu'il y a une alerte d'avis de grosses pluies, l'équipe de la force policière, ils ont un stand-by, pour assurer qu'une région, pour lui, qui est plus prone aux inondations, ils veulent être, allons dire, protégés, et en fait, ce qu'il a accès dans ce quartier-là. Donc, ça, c'est déjà une mesure qui nous prend là, pour qui nous protège, un type de personnes qui n'ont pourri, dans le moment, qu'il y a un risque de grosses pluies et risque d'inondations. Maintenant, par rapport à l'employé, il y a un protocole au niveau du service public qu'il y met en place, qui nous affaire en cas de grosses pluies. Et il m'a bien dit qu'il, quand il travaille dans ce protocole-là, il y a aussi discussion et collaboration avec le business non-richesse. Et puis, il y a, bien sûr, une consultation. Il y a même un consensus. Lorsque, nous, 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 bien, j'ai un lit, il y a une situation pareille. Bien sûr, le gouvernement lit et a une responsabilité envers les employés qui, contractuellement, travaillent pour le service public et les employés du privé d'un contrat avec le privé, avec les différents, bien sûr, employeurs. Le gouvernement, bien sûr, à chaque fois qu'on a besoin pour prendre décision, pour appliquer ce protocole-là, les représentants de business pour richesse sont aussi présents. Donc, ils prennent connaissance en même temps qu'ils sont les représentants du service public pour décider si vous, bien, l'orgue d'employés, plutôt, pour éviter, donc, le risque. Alors, bien sûr, le business pour richesse, l'invent, est là, la responsabilité pour informer ce ban membre pour qui ce ban membre, qu'à part, est là, prend une décision pour libérer ce ban employé afin qu'il soit mis au risque. Encore une fois, c'est le gouvernement qui recommande à ce qui, bien sûr, business pour richesse qui est en ligne avec la position du gouvernement, du service public pour qui, maintenant, le privé aussi soit être libéré. Bien seulement, combien il y a un contrat entre employé et employé et autant que possible, nous recommande à ce qui, dans ma situation pareille, le privé en ligne avec la position du gouvernement. Bon, d'abord, on ne peut pas pour discuter, quoi qui croit au niveau de l'épée, ça ne peut pas tout faire. Et, bon, Ram Goulam, il n'y a qu'en libéno pour voir. Bon, écoutez, je crois, si nous devons l'attipé, Ram Goulam s'en fait la performance lors de deux dernières élections. La population rejette Namine Ram Goulam en deux occasions. Et je crois qu'aujourd'hui, quand la population vous avez un choix pour faire quand les élections arrivaient, le choix là est pour clair encore une fois parce qu'il m'a pensé qu'aujourd'hui, on compare un bilan d'un premier ministre comme le Président aujourd'hui et Namine Ram Goulam vont croire tout le monde reconnaît qu'il peine à faire ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui fait une comité pour la population. C'est quelqu'un qui fait travail ni ce jour pour faire le pays progresser. D'ailleurs, quand nous guettons la manière de finir le Covid, la manière qui gère une crise qui finit à impacter Maurice, une crise comme la guerre en Ukraine, aujourd'hui la guerre dans le Moyen-Orient et la crise climatique. Quand nous guettons une crise qui en dehors contrôle du gouvernement, mais malgré cela, le Premier ministre finit toujours de tenir la barre et finit toujours de même le pays et on trouvait la manière qui finit la reprise de la guerre après l'ouverture de la guerre de la guerre après le fil de la guerre derrière nous. Tout cela, on pensait qu'aujourd'hui la population trouvait ces raisons concrètes, ces exemples palpables que nous guettent la manière de PIP moderniser, la manière de soutien que la population peut gagner avec le gouvernement, la manière qu'ils ont aujourd'hui le salaire minimum mis en réalité. Et puis, sous l'introduction de ce qui a continué à arriver aujourd'hui, imagine-nous un employé minimum aujourd'hui 18 000 rupis 500 par mois il peut toucher alors que les programmes Goulam il peut toucher 500 rupis un parti là-dedans. Imaginez la différence qu'il s'affaire pour savoir une des monde là ou quoi une des monde pareil, ils ont dit que vous considérez Ram Goulam comme une personne qui se carte la confiance pour qu'elle donne lui responsable de ce pays-là. Imaginez-nous un pensionné 3 500 rupis à l'époque de Ram Goulam aujourd'hui 11 000 rupis et non 13 500 et comme le prémis c'est-à-dire vous trouvez d'un engagement vis-à-vis d'un pensionné pour continuer à améliorer cette pension. Un travailleur un pensionné un étudiant si vous voulez un étudiant aujourd'hui depuis ou naissance un enfant ou naissance jusqu'à la retraite de Goulam peut-être soutenir. Après primaire aujourd'hui il y a une réalité qui est gratuit secondaire primaire secondaire tertiaire c'est le premier ministre qui vient d'introduire aussi la gratuité au niveau de tertiaire au niveau de pré-primaire donc aujourd'hui l'éducation l'éducation à tous les niveaux quand vous avez le service public le service de santé la modernisation devant l'hôpital un nouveau l'hôpital cancer un nouveau l'hôpital du lycée un nouveau l'hôpital universitaire préféré de plaque pour continuer à améliorer le service de santé un hôpital pour la transplantation rénale dans Roosevelt à tous les niveaux on va faire des infrastructures là où vous trouvez le pont de Saurès qui va terminer bientôt vous voyez qu'on a dit que Sula c'est un habitant de Beaubassin de la région de Beaubassin de Coromandel vous rejoigne la région de Port-Vis en passant par Saurès à tous les niveaux aujourd'hui on trouve un développement alors pour moi à mon pensée qui la population est assez intelligent pour qui je me montrais dit en 2014 je me montrais dit en 2019 et mon pays n'a qu'à une toute moi qui me montrait encore une fois que j'ai fait notre choix quand l'occasion va arriver en 2001 quand l'arrivée malaise pas au courant du calco écoutez moi moi écoute moi personnellement je ne suis pas au courant de ça parce que l'article qui me paraît en termes de conflit entre le maire de Quatrebonne et Tadadiole je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant de commentaire là et je ne suis pas au courant donc je ne suis pas au courant de commentaire ou quelque chose de l'autre lesquelles ne sont pas et leur information ok merci encore et bon après-midi merci